Un nouvel élément du patrimoine limousin est inscrit officiellement depuis aujourd'hui à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. Il s'agit du four à porcelaine de l'usine GDA de Limoges. Ce four construit en 1884 a cessé de fonctionner en 1938. Il est actuellement en piteux état comme l'est d'ailleurs l'édifice qu'il abrite. C'est le premier bâtiment industriel de la région à figurer sur l'inventaire des monuments historiques. Lachance a plus d'une fois souri au vieux four des porcelaines GDA. Plusieurs fois, il a échappé à la disparition totale. De 1884 à 1938, il a cuit sans faillir à sa tâche. Dernièrement, en 1981, il a survécu à l'incendie qui a ravagé l'entreprise. C'était un four à flammes renversées, une petite révolution pour l'époque. C'était ce qu'on appelle un four à flammes renversées et la cuisson se faisait au bois et au charbon uniquement. Et ça consommait beaucoup ? Ah oui, ça consommait énormément, oui. Plusieurs tonnes de charbon pour chaque cuisson. Alors, c'était un four avec plusieurs étages et chaque étage avait une particularité. C'est exact. C'est un four qui est à deux étages et la première partie qui est en haut s'appelait le globe, là où on fait la première cuisson qui est à 900 degrés. À l'époque, c'était du 960. Et le rez-de-chaussée qui s'appelle le laboratoire, là on cuit à 1400 degrés. Et c'était la récupération de la cuisson au rez-de-chaussée qui faisait la température idéale pour le dégourdi. Est-ce que c'était un système satisfaisant ? À l'époque, oui. Ce sont des fours qui étaient très sophistiqués et qui étaient parfaitement conçus. La clé de son succès, une température intérieure relativement homogène. Par la suite, il eut des petits frères. Rien qu'à GDA, il faisait partie d'un ensemble de six fours similaires. Et de nos jours, à Limoges, il ne subsisterait que quatre fours de ce type aux usines Reynaud et à Vilande. Ça a apporté une âme, si vous voulez, dans une entreprise que l'on n'a pas avec le matériel moderne maintenant. Ça c'est vrai. Il y a un peu de nostalgie quand on voit les vieux murs. Quel effet ça vous fait de savoir que c'est classé maintenant ? Un grand soulagement puisque c'est avec amertume que je voyais disparaître ce patrimoine. Il est même déjà un peu tard pour le sauver. Mais enfin, c'est une bonne chose qu'il y ait des gens qui aient pris ça en main et qui s'en occupent activement. Voilà plus de huit ans que l'association Renaissance du Vieux Limoges se battait pour le faire inscrire à l'inventaire des monuments historiques. C'est chose faite désormais. L'an dernier, 50 000 francs de réparation ont été consacrés à la toiture du bâtiment. Maintenant, une autre association de sauvegarde, Espaces Porcelaine, espère des subventions du Conseil Général et du Ministère de la Culture pour la suite des travaux. Dans l'entreprise GDA, juste en face du vieux four endormi, ronflent ses jeunes collègues. Rien à voir avec l'ancien, très gourmand, qui dévorait chaque jour des tonnes de charbon. C'était la vieille époque. La chance a plus d'une fois souri au vieux four des porcelaines GDA. Plusieurs fois, il a échappé à la disparition totale. De 1884 à 1938, il a cuit sans faillir à sa tâche. Dernièrement, en 81, il a survécu à l'incendie qui a ravagé l'entreprise. C'était un four à flammes renversées, une petite révolution pour l'époque. C'était ce qu'on appelle un four à flammes renversées. Et la cuisson se faisait au bois et au charbon uniquement. Et ça consommait beaucoup ? Ah oui, ça consommait énormément, oui. Plusieurs tonnes de charbon pour chaque cuisson. Alors, c'était un four avec plusieurs étages. Et chaque étage avait une particularité. C'est exact. C'est un four qui est à deux étages. La première partie qui est en haut s'appelait le globe. Là où on fait la première cuisson, qui est à 900 degrés. A l'époque, c'était du 960. Et le rez-de-chaussée, qui s'appelle le laboratoire, l'a encuï à 1400 degrés. Et c'était la récupération de la cuisson au rez-de-chaussée qui faisait la température idéale pour le dégourdi. Est-ce que c'était un système satisfaisant ? A l'époque, oui. Ce sont des fours qui étaient très sophistiqués et qui étaient parfaitement conçus. La clé de son succès, une température intérieure relativement homogène. Par la suite, il eut des petits frères. Rien qu'à GDA, il faisait partie d'un ensemble de six fours similaires. Et de nos jours, à Limoges, il ne subsisterait que quatre fours de ce type aux usines Reynaud et à Vilande. Ça a apporté une âme, si vous voulez, dans une entreprise que l'on n'a pas avec le matériel moderne maintenant. Ça, c'est vrai. Il y a un peu de nostalgie quand on voit les vieux murs. Quel effet ça vous fait de savoir que c'est classé maintenant ? Un grand soulagement, puisque c'est avec amertume que je voyais disparaître ce patrimoine. Il est même déjà un peu tard pour le sauver. Mais enfin, c'est une bonne chose qu'il y ait des gens qui aient pris ça en main et qui s'en occupent activement. Voilà plus de huit ans que l'association Renaissance du Vieux Limoges se battait pour le faire inscrire à l'inventaire des monuments historiques. C'est chose faite désormais. L'an dernier, 50 000 francs de réparation ont été consacrés à la toiture du bâtiment. Maintenant, une autre association de sauvegarde, Espaces Porcelaine, espère des subventions du Conseil Général et du Ministère de la Culture pour la suite des travaux. Dans l'entreprise GDA, juste en face du vieux four endormi, ronflent ses jeunes collègues. Rien à voir avec l'ancien, très gourmand, qui dévorait chaque jour des tonnes de charbon. C'était la vieille époque.